Romain Relais, chapitre 29, par Philippe Paternoli Trop d'émotions. Oui, trop d'émotions, et voilà le résultat. Il entend parler la muette. Diego la regarde lui sourire. Un sourire édenté sur une bonne face poupine. Une face poupine de muette d'où ne provient aucun son, aucune parole, alors que ça fait une minute qu'il la contemple. Trop d'émotions, bordel. Il s'ébroue et reprend pied. Téléphonez à Vanessa. Il décroche le combiné en bac élite version 1952. « Sortez-moi de cet enfer ! » crie alors cette Josiane en lui sautant dessus avec une telle force qu'il se retrouve à terre. Tout comme le téléphone, d'ailleurs. Mais ce dernier en plusieurs morceaux, peu compatible désormais avec son bon fonctionnement. « Ça fait sept ans qu'il me retient prisonnière ici. Il va faire pareil avec vous. Qu'est-ce que vous racontez ? Et d'abord, vous n'êtes pas muette ? Non, ça j'ai réussi à lui faire croire. Entre autres perversions, ce saligo voulait en plus que je lui lise des mémoires de footballeur, alors j'ai trouvé ça. » Le cauchemar continue pour Diego. Le cauchemar continue. « Mais depuis sept ans, vous n'avez pas pu partir d'ici ? Non, impossible. Toi non plus, tu n'y arriveras pas. Pas tout seul. Faut ruser pour échapper au ballon. » Bon, c'est sûr. La Josiane, au sourire de clavecin et frappadingue, à défaut d'être muette, elle voit des ballons et des footballeurs partout. « Qu'est-ce que vous foutez, les deux accouchés d'un l'un sur l'autre ? » tonne Sleepman de retour, que ni Josiane, là, pourtant pas sourde, ni Diego, l'encauchemardé, n'ont entendu grimper. « Rien ? On est tombé, tante Diego. Et t'as cassé le bigophone ? » Dans la chute. « Mouais, balance un Sleepman, peu convaincu. Et j'entends du on-causer. Et pas au bigophone, me raconte pas de salade. T'es con comme une casquette de préfet. Je t'ai dit que la Josiane était muette. Bon, en parlant de préfet, c'est le confinement. Alors tu restes dans ta chambre et tu restes tranquille. Allez, la Josie, ramoule ton cul, on va regarder la télé. » « Documentaire sur les verres qui commence. » Diego se retrouve seul dans la chambre mansardée. Il ramasse les morceaux de téléphone, puis il va se poster devant le Vélux. Des champs et un petit bois. Voilà son horizon. Il ne voit vraiment pas comment il ne partirait pas d'ici quand il l'aura décidé. D'ailleurs, c'est décidé. Il part tout de suite. Au moment d'actionner la porte, il se remémore sa déconvenue quand il avait voulu sortir de sa propre chambre au tout début du confinement, quand Julia l'avait enfermée à clé. « Et si ? » Et non. La porte de la chambre s'ouvre. Diego descend sans faire de bruit, les pieds aux extrémités des marches pour éviter de les faire grincer, comme il l'a vu faire au cinéma. Nickel. Il entend la télé dans le salon. « Jean Vion ? Piazza ? Piazza Battenay ? À nouveau Jean Vion ? On joue à la baballe, mon cher Bernard Père ? Si vous voulez mon avis, et c'est pas comme ça que l'association sportive de Saint-Etienne va renverser la situation. » Bon, ça doit être le fameux reportage. Cinq enjambées et voilà Diego devant la porte d'entrée. C'est l'instant T. Fermé ? Pas fermé ? Pas fermé. Et voilà. Diego est dehors. Diego s'éloigne de la maison de Slipman à grands pas. Diego court à travers un champ fraîchement labouré. Diego franchit un petit ruisseau et court à présent dans un champ de maïs. Diego n'est plus qu'à une trentaine de mètres du petit bois. Bientôt libre. Sauf qu'un énorme ballon de football vient à sa rencontre et qu'une voix nazillarde s'en échappe, lui intimant, lui Diego, de retourner dans la chambre s'il ne veut pas recevoir une décharge électrique de plusieurs centaines de volts. Putain, c'est pas vrai ! Le prisonnier ! Il est dans un épisode du prisonnier ! En pleine période de confinement ! Mais pas à Portmérion ! Non, en pleine Cambrousse chez Slipman ! Dire que Diego avait visité Portmérion lors de ses premières vacances avec Julia, ce vrai village de dingue au nord du Pays de Galles qui avait servi de décor à la série. Diego regarde la chambre tête basse, résignée, vaincue, avec en tête le souvenir des balades dans Snowdonia Park et des soirées dans les pubs à boire des coros, le mot gallois qui désigne la bière et plonge dans la perplexité ceux qui lisent ce texte à voix haute quand ils ignorent que le W se lit où. Diego est résigné, vaincu. JP, lui, est plus dubitatif. Il n'est jamais allé au Pays de Galles et ne comprend pas comment donc sa créature pour en avoir des souvenirs. JP en vient à se demander s'il n'y a pas quelqu'un au-dessus de lui, une, voire plusieurs personnes.